Bonjour François, bienvenue sur ce bordel, je l'appelle Seigneur, je suis avec vous. Ah 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 ah, hé, un homme a peur, il a peur, il a peur, parce qu'il pense qu'il va mourir. Tant qu'il a peur, il s'est rendu dans une église, pour que le pasteur puisse prier pour lui, il dit qu'il va donner sa vie à Jésus-Christ. Mais pourquoi ? Il est allécan. Cet homme que vous voyez là au milieu, est allé voir, genre un marabout indien. Et les deux ont commencé à faire des retiaires. Le marabout lui a demandé maintenant, tu es dormi trois jours au cimetière et tu es fouillé un sacrifice, un bélier, comme ce que vous voyez en bas là. Et le marabout lui a donné une bague. Et c'est ça qui ne s'appartissait pas qu'il leur a fait de l'argent, il avait peut-être essayé que ça a marché. Mais, il refuse de tomber au cimetière et puis il n'a pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter un bélier. Donc le marabout indien lui a dit, si tu ne dois pas ce que j'ai demandé, c'est la mort qui va te trouver. Il dit, hein ? Là, il a couru tout à l'avis pour aller à l'église. Et c'est là, qu'il se tombe sur cette vidéo. Mais, écoutons ce témoignage, écoutons ce qu'il a à dire. Il parle en anglais. J'essaierai de faire la traduction en français pour vous. Si vous comprenez bien anglais, vous pourrez également nous aider dans l'introduction. Alors, c'est parti. Vous voyez ça ? Il explique que le gars lui a demandé de tuer un bélier et certaines choses, s'il ne le fait pas pendant 6 mois, les gens ont voulu mourir dans sa famille. Et il n'a pas de l'argent pour tuer le bélier. Regardez la part qui tient dans la main. Et il ne veut pas non plus dormir au cimetière. C'est pourquoi je suis là à l'église. Pour que le passé puisse le dire. Il dit que ce homme, ce qui est un 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 homme. Et le maramou, là, lui, a dit que s'il essayait juste de dire quelque chose par rapport à ça, à qui que ce soit, il va mourir. Demain, il me dit que tu veux dire 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 qu'un temple indien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu veux dire que tu veux dire qu'un temple indien. Oui, c'est ça. Là, c'est le passé qui lui pose encore la question. En Badagri. Oui, c'est ça. il dit ah non tu allais dans un temple, dans un temple indien à balader parce que tu avais besoin d'argent maintenant il dit maintenant ce temple m'a demandé de tuer un belier et j'avais dormi au cimetière pendant 3 jours c'est très grand pendant 3 jours ok mais j'ai dit à ce temple je vais revenir plus tard maintenant il dit qu'il a dit à ce temple ok je comprends ce que tu as dit mais je vais revenir plus tard le temple m'a dit que que les gens de ta famille vont mourir et maintenant ce temple m'a dit que dans 6 mois si tu ne fais pas ce que tu je t'ai demandé de faire les gens de ta famille vont mourir et le monsieur l'a dit que clairement si tu ne tues pas le seul belier et que tu ne le dors pas au cimetière pendant 3 jours les gens vont commencer à mourir dans ta famille dans les 6 prochains mois et lui il n'a pas d'argent pour tuer le belier donc si tu avais le belier tu avais perdu le belier le patient lui pose la question mais dit dis moi et si tu avais de l'argent donc si tu avais de l'argent tu allais tuer le belier et il dit non monsieur who gave you this ring le patient lui pose la question maintenant qui t'a donné cette bague où est la bague qu'il tient dans la merde il a foutu qu'on bûlée là c'est un jeune homme qui est là qui tient la bague juste là celui qui tient la bague c'est cette bague là qui est ici cette bague en nord là vous voyez c'est de ça qu'il s'agit et il nous pose la question de ça mais comment est-ce que tu as fait pour avoir cette bague qui t'a donné cette bague et il dit que cette bague provient de ce tome indien et il dit que ce tome m'a donné un papier un moment donné et il a écrit une lettre et il a écrit une lettre après présenter la lettre le ring et un poudre apparaient devant moi je n'ai pas bien entendu j'ai venu en arrière l'endien 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 m'a donné un papier j'ai écrit la lettre après présenter la lettre le ring et un poudre apparaient devant moi il dit que ce ce barabou indien lui a donné un papier et lui il a écrit des gens comme une lettre il a écrit une lettre après avoir donné cette lettre automatiquement une set bague est apparue c'est comme si cette lettre avait disparu et cette bague est apparue à la place il a dit que ce barabou il a dit que ce barabou lui a dit écoute attrape cette bague parce que c'est cette bague là que tu vas utiliser afin de commander à l'argent de venir il a dit que la lettre a disparu et la bague est apparue c'est à dire la bague c'est à dire la bague en est sortie et le monsieur l'a dit prends la bague et il dit que quand il a pris la bague il a testé la bague en même temps quand l'argent est apparue comme ce que vous voyez je réponds il dit que quand il est arrivé dans cette table indienne lui il est arrivé là à cause de quelque chose à cause de l'argent parce qu'il a besoin d'argent vous voyez maintenant le monsieur lui a dit il va falloir que tu sacrifies un pays et que tu tombes trois jours au cimetière il a dit ah d'accord donc c'est ça qu'il faut faire d'accord je vais aller pour lui aller réfléchir pour venir il pensait que c'était comme ça comment le temps va te livrer son secret et puis tu vas partir en même temps le marabout indien lui a dit écoute si tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé de faire les gens de ta famille vont commencer à mourir pendant trois jours et si tu fais l'arrêt de livrer ses secrets à qui que ce soit toi même tu vas mourir il dit ah sérieux le marabout l'a dit tiens ce papier et lui il a pris le papier c'est comme si c'est un papier où tu écris ton vœu et il a écrit cela comme si c'était une lettre qu'il écrivait et au moment où il voulait vendre cela au marabout indien ce papier s'est transformé en une bague ouvrez maintenant il dit que quand il a reçu cette bague le marabout lui a dit prends cette bague automatiquement lui il a dit qu'il va tester cela pour voir si de l'argent va apparaître c'est là il a testé cet argent il a testé la bague je vous dis l'argent apparaît en même temps l'argent est apparu il a testé le ring et le money apparaît comment tu l'as testé ? Et quand l'argent est apparu, le marabout indien lui a dit, écoute, toi cet argent là tu ne pourras pas le garder tant que tu n'as pas fait les sacrifices que nous t'avons demandé, c'est à dire, le payer et puis tu dois tomber au cimetière pendant 3 jours. Et il dit que c'est parce qu'il n'avait pas de l'argent qu'il allait faire ça. Et il est venu pour le passé, pour que le passé puisse le délivrer. Le passé dit, mais ah, tu ne veux pas l'utiliser pour faire de l'argent ? Il dit non, le passé dit, mais qui t'a conduit sur ce marabout là ? Il dit non, le passé dit, c'est lui-même qui a mené ses vécitations. C'est ce que tu veux ? Oui, c'est ça. De Badagri ? Oui, c'est ça. Ah, donc pourquoi tu n'as pas pris le ring à la church ici ? Le passé dit, ah, non, c'est toi-là qui allait chercher. Mais pourquoi est-ce que tu vois la bague là ici à l'église ? Pourquoi est-ce que tu vois tes problèmes ici à l'église ? Tu allais chercher la bague là toi-même là, mais pourquoi est-ce que tu vois la bague ici à l'église ? Vous voyez ça ? C'est comme vous, vous allez aller chercher mon problème. Et puis après, vous venez voir le passé pour dire au passé, ah, passé. Tu viens de me délivrer parce qu'il y a trop de problèmes. Voici mon problème. Le passé dit, ah, toi ton problème, c'est ça. Donc c'est bon, il doit venir prendre ton problème. Pourquoi est-ce que tu avais ton problème ici chez moi ? Vraiment, cette vie-là, non, c'est pas la peine. Je veux donner ma vie à Christ. Il dit, ah, parce que je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Il dit qu'il veut la délivrance. Je veux être délivré de toi à autant ça. Il dit qu'il veut délivrer de ça. Et puis ça. Tu as écrit une lettre, je veux de l'argent. La lettre disparaît. Et soudainement, le rang apparaît. Il dit qu'il veut dire le rang et nous avons hâte. Comment tu ne savais pas ce endroit-là ? Il lui pose la question, comment est-ce que tu as fait pour connaître ton droit-là ? Il dit que c'est sa sœur qui l'a vu ici. Où est votre sœur ? Il l'appelle sa sœur. Donc, tu es la personne qui l'a apporté à ce endroit-là. Ok, merci. Ok, ça va bien avec toi, sœur. Dieu bénisse. Non, sa sœur vient. Oh, who is this handsome brother to you ? Eh, sa sœur arrive le passage de moi, mais ah, mais qu'est-ce que ce brave jeune homme ? Et toi ? Ça is my younger brother. Il dit que c'est mon jeune frère. Your younger brother ? Yes, sir. So, what did he tell you ? That make you bring him here ? Ok, we just brought it by father last, this month, on 6th of Auguste. Il dit qu'ils ont enterré leur papa la semaine dernière. So, after... En août, là. En août dernier. Liberia. You now have a family meeting. Il dit qu'après, euh, après avoir enterré son père, ils ont eu, euh, un meeting, c'est-à-dire une rencontre de famille. Et il a commencé à se confesser. Et la commandeuse de confesser, elle a dit, écoutez, je vais quelque part à Balagoué pour me faire de l'argent. Pour me faire de l'argent. So, nous sommes surpris. Même mon chute, nous sommes surpris. Et elle dit que, ah, ils étaient tous surpris. Tout le monde était surpris là-bas. Ils étaient étonnés, quoi. Quand je suis venu au programme pour Benin avec mon ami, j'étais à dire ce qu'il confesse. Et j'ai dit que j'ai besoin d'inviter pour venir à l'école, pour dire que Dieu lui lui délivre. J'ai rencontré un homme de Dieu, un homme de Dieu lui prouvé pour lui et lui lui délivre. Mais quand le programme s'est terminé, il ne regrettait pas venir. Donc même mon ami, il y a quelque chose qui a eu venu, parce qu'ils ont évité de ne pas venir. Donc j'ai été angry avec lui, mais si il n'y attendait pas ce programme, et que je ne parlerai pas à lui encore. Et à un moment donné, cette jeune fille, sa grande seule, elle a dit, « Ah, ça là, c'est un problème, c'est vrai, il faut qu'elle envoie son petit frère à l'église. » Et elle lui a en parlé. Il a dit, « Non, écoute, non, je ne vais pas y aller. » Elle dit, « Écoute, si tu ne me suis pas, je ne vais plus jamais te t'adresser la parole. » Donc, j'ai commencé à prendre le score jusqu'au jour avant d'aujourd'hui. Il a dit, « Il a dit, il a dit, il est de l'église. » Et je suis OK. Mais il ne me suis pas venu. Il m'a dit, « C'est pas l'heure, c'est pas l'avenir. » Il m'a dit, « C'est pas l'avenir. » Non, c'est pas l'avenir. Non, c'est pas l'avenir. Non, c'est pas l'avenir. Oui, c'est pas l'avenir. vous le portez à l'école ? il a juste terminé d'avoir un garçon, mais il n'y a pas de secondaire donc il n'y avait pas d'argent, il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent donc il s'est passé à l'école il s'est passé à l'école donc le garçon lui a maintenant le décembre il n'y a pas d'argent donc peut-être qu'il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent pour être familial je ne sais même pas ce qu'il y a l'intention de venir là il a dit que vraiment il a fini ses études secondaires et puis il a commencé à avoir des idées bizarres il ne sait pas que c'était vraiment ses intentions est-ce que c'était de devenir célèbre mais tout pareil, je ne comprends pas qui vous a apporté à cette école ? c'est mon garçon il a dit le nom de la personne votre garçon ? où est votre garçon ? elle est d'un garçon alors vous avez l'autre que je vous a apporté à la école ? oui, oui donc l'indian en Badagri il a dit que vous devriez faire de l'argent donc vous voulez faire de l'argent pour venir aider votre famille ? oui et lui voulait faire cet argent là pour venir aider sa famille la pauvreté va finir votre famille histoire de faire disparaître la pauvreté de la famille oui c'est bien avec vous le bannier dit le bannier dit donc c'est le bannier dit c'est bien fait pour ta tête c'est bien fait pour toi et il dit que la parole la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il a ajouté le sourire un qui n'a suivi tel qu'un chakra il est bien avec vous donc Dieu vous bénisse merci vous êtes bienvenu il dit ok merci beaucoup bien vous êtes bienvenu grâce à toi grâce à toi grâce à toi donc qu'est-ce que tu veux faire pour toi maintenant ? il dit que je veux que Dieu me délivre pour te délivre pour que de quoi ? de l'autor il dit que il veut que Dieu me délivre de ses tendres pour l'autor oui ok merci Dieu vous bénisse il dit que il dit que Dieu me délivre ok merci attendu eh Seigneur Jésus Christ vous voyez ça souvent la pauvreté amène que certaines personnes ont touché beaucoup de choses vraiment mais c'est que c'est que ces personnes avons touché là c'est ça l'asignons que c'est plus grave que la pauvreté des problèmes qui calque la pauvreté et c'est ce genre d'argent l'argent venant des démons regardez là bas le gars a refusé d'aller depuis trois jours au cimetière pourquoi c'est parce qu'un deux mois le premier jour le deuxième jour et le troisième devait être ressuscité parce que le premier jour déjà la mort devait être constaté donc ça là si le chouet il allait mourir parce que des trois jours qu'il allait dormir au cimetière il allait dormir avec ces gens que vous voyez là les gens que vous voyez là il allait dormir avec eux parce que la bague qu'il a dans la main ça allait les attirer ça allait attirer ces gens d'esprit là c'est à dire les esprits qui vont qu'ils devraient travailler pour lui avec cette bague ça c'est l'esprit de moi là qui devait venir rencontrer le premier jour puis le deuxième jour le troisième jour et pendant ces trois jours là il va vraiment faire des choses maintenant le bélier qui devait offrir c'était le sacrifice c'est comme si c'était un sacrifice un premier sacrifice mais après ça il va falloir au fait tout ça que c'est parce que ce que le marabout il a dit du fait genre il ne fait pas ça que c'est sacrifié s'il va être les membres de sa famille de ces prochains mois ça c'est que les deux mots de la bague il fallait demander de faire après un délai bien déterminé ça fait deux ans ça fait cinq ans la vie pendant deux ou deux ou cinq ans il va profiter de la vie il va invoquer de l'argent et l'argent va venir mais après ça chaque six mois il va falloir qu'ils fassent des sacrifices humains des sacrifices humains et que dès le départ le diable a blagué il a fait croire que c'est juste un bélier un animal que vous allez sacrifier mais regardez comment ça tourner en même temps comme la parole de ce marabout la tournée des dimensions a changé de son comment est-ce que du bélier on passe jusqu'à sacrifié à sacrifié quelqu'un d'un monde de votre famille à tuer quelqu'un d'un famille comment c'est possible c'est parce que c'est un clair ce que le diable veut c'est que c'est de vous tuer mais comme il va pas vous tuer d'abord parce que vous vous êtes la porte entrée dans la porte d'entrée au diable de votre famille il va commencer d'abord à passer par vous pour tuer les membres de votre famille vous allez livrer les membres de votre famille maintenant le jour où vous allez échouer ou encore le jour tout le monde serait mort c'est maintenant vous que le diable va sacrifier c'est maintenant vous que le diable va tuer et il aura fini d'assurer sa mission dans votre famille voici pourquoi je vous dis que il faut vraiment donner sa vie à jésus christ et il faut demeurer dans la prière parce que vous n'essayez pas qui dans votre famille est allé toucher à des choses interdites qui à cause de quoi on lui demande de sacrifier des gens de votre famille ou dans sa famille et comme vous êtes dans sa famille là il peut vous faire vous sacrifier aussi c'est à dire à cause d'un monde de votre famille qui a touché à des choses du diable vous vous êtes en danger parce que on l'a demandé de vous sacrifier est-ce que vous comprenez vous voyez ça ça ce sont les réalités de la vie vêtements oui voici comment des gens meurent de la famille matin, midi et soir et on voit une seule personne de la famille qui est riche qui ne fait qu'organiser des funérailles grandioses pour les membres de sa famille c'est à dire que quand quelqu'un meurt il a l'argent il vient il organise des grands funérailles il dit on va honorer cette personne là on va le nourrir on va faire des funérailles grandioses et vous revenez et consciemment vous vous mettez à manger vous mangez n'importe comment sans vous poser la question sans vous dire ah qu'est-ce qui se passe à la famille qui tue les gens sans même savoir que la personne qui tue les gens là c'est celle-là même qui veut organiser des funérailles grandioses méfiez-vous des gens qui se trouvent autour de vous qui espèrent faire des funérailles qui espèrent faire vos funérailles de façon grandioses méfiez-vous de ces gens là méfiez-vous et faites attention l'ailleurs facile et rapide qui vient de faire toucher des parables du démon il y a la mort derrière la mort et ça vient d'abord pour décimer toute une famille et la personne par qui devait rentrer la personne va mourir à la fin ça c'est la règle ça c'est la règle maintenant dites moi ce que vous en pensez vraiment c'est clair si vous êtes dans cette chose moi je vais vous dire le nom de Jésus-Christ pour vous aider cherchez Jésus cherchez sérieusement Jésus-Christ mettez-vous à genoux devant Jésus-Christ seul d'avoir chambre du Seigneur de Christ Jésus-Christ 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 et que le nom du Seigneur de Christ soit dans votre bouche chaque jour et vraiment cherchez la parole de Dieu, cherchez la Bible commencez à lire et cherchez un vrai pasteur qui va vous suivre je dis bien un vrai pasteur parce qu'il y a des faux pasteurs qui résistent il y a des gens par manque d'emploi qui sont devenus pasteurs si vous allez voir ces gens-là avec de tels pouvoirs qui les dépassent eux-mêmes c'est qu'il s'est passé, c'est qu'ils vont vous chasser des lèvres de Christ parce qu'ils ne sauront pas comment faire pour vous aider ou ils vont vous dire par exemple ah donc toi tu vas prendre, tu vas chez tes problèmes et puis tu vas envoyer ça ici dans mon élyse non non c'est pas possible, il faut retourner sur toi tes problèmes lui il ne prend pas vous aider parce qu'ils n'ont pas la force de vous aider ou vous risquez d'attirer des démons là les mêmes démons de ce métier là chez eux parce que vous avez encore la bague là dans votre main pouvait-il jeter la bague, pouvait-il se débarrasser de la bague ah c'est là qu'on vous l'a dit pour pouvoir vous débarrasser des fétiches du diable c'est difficile pour pouvoir vous débarrasser vous devez aller les déposer là où vous l'avez pris c'est lui qui vous a donné la bague là c'est chez lui que vous devez aller les donner le fétiches pour prendre la bague et vous n'avez pris ouais non voilà c'est comme ça, ça se passe si l'on voit un homme de Dieu puissant un homme de Dieu que tu as préparé pour la délivrance oui afin que ton étude puisse vraiment il faut que le feu de Dieu détruit tous les démons qui sont derrière la bague parce que ça peut être détruit mais par la puissance du Dieu très haut et par la foi de ce pasteur ou ce ton de Dieu qui va prier parce qu'il faut que sa foi sable maintenant vous vous allez commencer à voir des mauvais esprits parce qu'en ce moment là vos yeux seraient déjà ouverts ça veut dire que vraiment il y a des choses sur la terre là il ne faut même pas tenter même ça il ne faut pas le tenter il ne faut même pas chercher à rentrer dans une telle chose parce que vous ne saurez pas comment faire pour vous pour être délivré pour en sortir vous ne saurez pas comment faire pour en sortir si je ne sais pas comment faire pour de de guérir du poison si tu n'as pas un antidote vraiment ne vois pas le poison c'est lui oui ce courant c'est voici ce que j'ai envie de vous partager là maintenant vraiment bénissez Dieu qui m'a permis de comprendre un peu anglais pour pouvoir vous expliquer ce genre de choses au Nigéria il y a plein de cas comme ça comme eux ils parlent anglais vous ne pouvez sans doute pas comprendre mais Dieu va nous aider c'est un jour dans la suite des vidéos que nous avons faites c'est bon ici vous allez découvrir des choses des témoignages comme ça il y en a trop il y en a trop il y a par exemple une femme qui est devenue folle c'est aussi un traité clair tout à l'heure que Dieu nous aide à comprendre ça et je vais vous en parler et vous ça va vous servir des leçons ça là ce sont des informations que Dieu vous donne afin que dès que vous voulez l'adoptation arrive vous ne puissiez pas tomber un tel piège il dit qu'il allait voir un marabout indien mais il n'allait pas voir le marabout vous là parce que dès que vous mettez les pieds sur un marabout c'est que vous êtes sur un chemin sans retour même les démons écrivent votre nom là-bas dans leur livre de l'enfer et ça vous attend Tant que vous vous êtes tant que vous vous êtes pas professez pour dire ah j'allais voir tel marabout pour telle ou telle chose vraiment si vous mourrez les démons vont venir à votre mort avec ces livres quand les anges vont apparaître devant vous et les démons vont dire ah regardez vous les anges vous parlez beaucoup son nom est écrit ici dans un livre un jour il est venu sur un marabout un jour il est venu sur un sataniste un jour il est venu sur un féticheur voici ce qu'il allait faire là-bas voici ce qu'il allait faire ce qu'il allait faire ce qu'il allait faire c'est nous qui lui avons donné ça mais il devait venir à nous puisqu'il ne s'est pas répétit de ce qu'il allait faire donc il ne doit pas vous abandonner laissez son âme venir ici dans notre royaume le royaume de l'enfer quand les anges vont voir ça ils vont pas prendre votre âme ils vont vous laisser avec le démon pour l'éternité est-ce que vous imaginez la souffrance de ça ? est-ce que vous imaginez la douleur de ça ? c'est pourquoi il ne faut pas acheter que je réussisse sur ce banc vraiment ne mettez pas de vos pieds là où vous ne savez même pas comment faire pour vous en sortir n'allez pas voir le féticheur si quelqu'un vous dit vous dit qu'on vous conduit vers des gens ou bien des personnes qui vont vous aider mais faites-vous de la personne je veux savoir de quoi s'agit-il si l'esprit vous dit que c'est un marabout ou c'est un féticheur n'y allez pas parce que si vous voulez défier Dieu mais vous voulez défier le diable ce que vous cherchez là vous allez avoir faites attention à vous que Dieu vous bénisse fresseur cela là on vous dit directement que le bien la vie est la base souvent entre vos mains vraiment faites prenez attention à vos choix que je vous quitte dans tous vos choix que je vous quitte dans tous vos choix que vous avez